Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo formation la première leçon, étape, du tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique, c'est un tableau que je vais faire à partir d'un autre qui va me servir de base de données. D'où le mot tableau car on fait des tableaux dans Excel, croisé parce que je vais croiser les informations et dynamique parce que vous allez voir très rapidement qu'en manipulant des étiquettes, en allant cliquer à certains endroits, je vais avoir des nouvelles dispositions de rapports de tableau, voire même des fonctionnalités de calcul avancé en quelques clics. Là où dans un Excel avec les tableaux comme on a l'habitude de faire, il me faudrait de longues minutes voire des heures afin de réaliser ce genre de tableau. Avant de commencer les tableaux croisés dynamiques, il y a quelques règles importantes. Jusqu'à la version 2010, il me faut absolument toutes les données qui sont ici dans un seul et même fichier et feuille. Donc toutes les informations sont dans la feuille ici, une. C'est ce qui va me servir d'information de base de données pour créer mon tableau croisé dynamique, premièrement. Deuxièmement, mon tableau de base est en colonne. Vous voyez ici numéro de sécu, nom, prénom, sexe, titre, salaire, catégorie, ici en colonne. Autre règle aussi importante, je n'ai aucune ligne ni colonne vide. Car effectivement, si j'avais une ligne ou colonne vide dans mon tableau, cela va par la suite engendrer des erreurs lors de la manipulation de mon tableau croisé dynamique. Par contre, je peux avoir des cellules vides, mais par contre, je peux aussi dans le cas de cellules vides, dire à Excel dans les options comment il doit traiter ses cellules vides. Ici, j'ai bien respecté les bonnes règles. Tout est dans une feuille, en colonne, pas de ligne ni de colonne vide. Dans ce cas, je clique n'importe où dans mon tableau. Puis, je me rends dans l'onglet insertion et ici, dans le ruban, la première icône, c'est tableau croisé dynamique. Je clique donc sur l'icône et vous voyez qu'automatiquement, Excel a bien repéré toutes mes données et les a sélectionnées. Si jamais ce n'était pas le cas qu'il n'avait pas tout sélectionné, c'est à ce moment-là que je dois avoir une petite alarme et me dire pourquoi il n'a pas tout sélectionné et de trouver la raison, la cause à cela. Généralement, c'est une ligne ou une colonne vide. Comme vous pouvez voir ici, j'ai la sélection de mon tableau. Sinon, je peux utiliser des sources de données externes, des bases de données extérieures à mon ordinateur et en réseau. Ensuite, je peux choisir ici l'emplacement de mon rapport tableau croisé dynamique. Soit une feuille de calcul existante, soit une nouvelle feuille de calcul. Au début, lors de la constitution du tableau croisé dynamique, je conseille de plutôt faire dans une nouvelle feuille de calcul tout simplement parce que ça évitera, quand je n'ai pas trop l'habitude et si je suis un peu dans un moment de tension, de précipitation, je pourrais très bien confondre mon tableau croisé dynamique de la base de données. Et surtout, si c'est un collaborateur, donc un de mes collègues qui doit travailler sur mon fichier et qui ne maîtrise pas les tableaux croisés dynamiques, il ne saura pas comment mon fichier fonctionne et il pourra faire des erreurs et donc supprimer des informations. Donc ici, on va laisser comme c'est, donc ma sélection et nouvelle feuille de calcul. Et vous voyez que j'ai feuilles 1 et 2. Quand je vais cliquer sur OK, Excel va créer une nouvelle feuille qui sera la feuille de mon tableau croisé dynamique. Avec ici, en première partie, une zone qui est réservée à mon tableau croisé dynamique pour faire le rapport vierge. J'ai deux nouveaux onglets qui sont apparus de outils tableau croisé dynamique, un option, un création. Et ici, j'ai une petite fenêtre qui apparaît avec les différents champs de mon tableau qui me sert de base de données. Comme vous pouvez voir, numéro de sécu, nom, prénom, sexe, titre, salaire, catégorie. C'est ce que je retrouve dans la feuille 1, dans ce qui me sert de base de données. Numéro de sécu, nom, prénom, sexe, titre, salaire, catégorie. Puis ensuite ici, j'ai 4 petits carrés où c'est marqué que je peux faire glisser les champs pour faire soit des filtres du rapport, soit mettre des étiquettes de colonnes, soit des étiquettes de lignes, soit ici, somme des valeurs. Par contre, ici que j'ai mon tableau croisé dynamique, si je clique à l'extérieur, ça va faire disparaître les onglets plus la petite fenêtre. Pour les faire réapparaître, il suffit simplement que je clique dans mon tableau croisé dynamique. On va commencer le tableau croisé dynamique. Ici, on voit qu'il y a différentes cases à cocher. Somme des valeurs, donc généralement, ça doit être des nombres où il va faire la somme. Si je clique sur et je coche salaire, vous voyez qu'automatiquement, il a mis les salaires ici dans somme des valeurs et il a fait effectivement la somme des salaires. Et vous voyez que j'ai la somme, donc la masse salariale de l'entreprise en un seul clic. Que se passe-t-il si je clique maintenant sur titre ? Il a mis par défaut l'étiquette titre dans l'étiquette de ligne. Et vous voyez maintenant mon tableau ici avec en étiquette de ligne les titres administrateurs, ouvriers, secrétaires, vendeurs. Avec en face la somme des salaires des administrateurs, des ouvriers, des secrétaires, des vendeurs. Avec toujours le total général. Je peux cocher maintenant sexe. Il va me le mettre en dessous de titre. Donc il va d'abord entrer les administrateurs, les ouvriers, les secrétaires, les vendeurs. Mais en dessous, en sous-catégorie, j'aurai dans la catégorie administrateurs les femmes, dans la catégorie administrateurs les hommes. Et j'ai ici le salaire correspondant. Donc ça, c'est la première disposition d'un tableau croisé dynamique. Si je souhaite, je peux très bien prendre en faisant un clic gauche sur l'étiquette sexe et en la déplaçant au-dessus jusqu'à ce que j'ai le trait qui apparaît au-dessus de titre. Et je relâche. Et vous voyez que maintenant j'ai sexe qui est passé au-dessus et ensuite titre. Et là, vous voyez que cette fois-ci, l'organisation est différente. J'ai d'abord l'étiquette ici femme, puis homme. Et vous voyez dans les femmes, j'ai le salaire des femmes, de l'ensemble de l'entreprise, réparti ensuite par titre administrateur, secrétaire et vendeur. Or que tout à l'heure, c'était, si je reprends l'étiquette sexe et que je la redescends à sa place. On voit la différence entre quand elle est au-dessus et quand elle est en dessous. D'abord le sexe, puis ensuite le titre. Ou d'abord l'étiquette, puis ensuite le sexe. Donc déjà, juste en manipulant deux étiquettes, vous voyez que j'ai deux tableaux avec deux informations différentes. Et il ne m'a fallu que quelques secondes pour passer d'un tableau à l'autre. Là aussi, je devais le faire sur, ne pas oublier, sur ce tableau, puisque c'est lui qui me sert de base de données. Mais il me faudrait quand même pas mal de minutes pour passer d'un tableau à l'autre et chaque fois de longues manipulations. Mais je n'ai pas les deux. Soit j'ai d'abord les informations de titre en premier puis de sexe, soit de sexe et ensuite de titre, mais pas les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'étiquette sexe ici. Je vais faire un clic gauche dessus et je vais la déplacer et l'amener jusqu'en étiquette de colonne et je lâche. Et là, vous voyez que cette fois-ci en ligne, j'ai le salaire total des administrateurs répartis par hommes, femmes. Pareil pour les ouvriers, secrétaires, vendeurs. Mais j'ai aussi en étiquette de colonne, cette fois-ci, la catégorie femmes. Et je vois les administrateurs, les secrétaires et les vendeurs femmes avec le salaire total des femmes dans l'entreprise. Et pareil pour la catégorie hommes. Et là, j'ai deux tableaux en un. Donc si je regarde, déjà j'ai eu trois représentations de tableaux sous trois formes différentes à partir des mêmes données. Et je pouvais avoir interprété de manière différente les informations suivant le tableau. Ici, on n'a pas encore vu le filtre de rapport. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les catégories. Donc les catégories, voilà, c'est les catégories professionnelles. 1, 2, 3, 4. Et je vais vouloir le mettre dans le filtre du rapport. Donc je le mets ici, je le descends. En faisant un clic gauche, je le fais glisser jusqu'à le filtre du rapport et je lâche. Donc un glisse. Cliquez, glissez. Et voilà. Et maintenant, j'ai ici catégorie tous. Donc mon tableau n'a pas été modifié. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un filtre de ce tableau à partir des catégories qui ne figurent pas dans mon tableau. Donc ça, ce n'est pas possible dans Excel. Dans Excel, je peux faire des filtres simples à partir de choses qui sont dans mon tableau. En faisant ici avec les petites flèches. Donc par exemple, je peux très bien, en cliquant, dire je veux que les femmes. Ou en colonne, je veux les administrateurs et les vendeurs. Ça, ce sont des filtres simples. Parce que j'ai les informations dans mon tableau à partir d'Excel. Dans les tableaux croisés dynamiques, donc j'ai un filtre du rapport qui est apparu au-dessus. Ici, nulle part, j'ai le 1, 2, 3, 4 des catégories. Et pourtant, en cliquant ici, je peux faire apparaître soit la catégorie 1, 2, 3 ou 4. Si j'en veux plusieurs, je dois ici cocher pour sélectionner plusieurs éléments. Et je peux faire dans ce cas-là la catégorie 1 et 3. Et vous voyez que j'ai mon tableau qui s'est adapté par rapport au filtre que j'ai fait. Vous voyez ici qu'effectivement, j'ai eu un filtre par rapport au petit symbole de l'entonnoir. Pareil ici, je retrouve le petit symbole de l'entonnoir qui a eu un filtre. Et j'ai pu filtrer mon tableau par rapport à une information qui ne figure pas dedans. Tout ça parce qu'il l'a pris à partir d'ici. Voilà déjà des informations essentielles de base pour constituer et manipuler un tableau croisé dynamique. Dernière information, et je vais terminer la vidéo formation à partir de ce moment-là. Et je passerai dans la prochaine vidéo formation sur d'autres sujets par rapport au tableau croisé dynamique. Mais si ici par exemple, vous voyez, j'ai 54 000 et j'ai envie de savoir qui c'est qui me fait gagner ici, qui c'est qui a comme salaire 54 000. Est-ce que c'est un homme, deux hommes, c'est qui ? Est-ce que je dois aller chercher ces catégories 1 et 3, administrateur. Donc il y a Yvon, je dois descend, je dois chercher ici, il y a aussi Julien. Vous voyez, je dois chercher ici. Ici, j'ai l'information qui me dit somme de salaire valeur 54 000, ligne administrateur colonne M pour homme. Et bien si je fais un double clic dessus, voilà. Voilà, j'ai une nouvelle feuille qui est apparue, feuille numéro 4, où j'ai ici les informations. Donc je sais que pour les 54 000 euros, il s'agit de Thibaut Yvon et de Crosby Julien, tous les deux administrateurs de catégorie 3 et qui gagnent 27 000 euros. Si je reviens dans mon tableau croisé dynamique qui est en feuille 3, si je veux voir les 81 000 euros, je double clic dessus et voilà. Et je vois à nouveau ici les informations pour avoir les 81 000 euros. Donc en double cliquant, automatiquement, il crée une nouvelle feuille en faisant l'extraction des données qui viennent de la feuille 1 et qui répond ici à la cellule de mon tableau croisé dynamique. En double cliquant automatiquement. Cette fois-ci, j'ai cliqué sur 72 000, donc qui est l'homme, administrateur, vendeur. Et vous voyez ici, automatiquement, il m'a créé le tableau. Voilà. Voilà donc la première vidéo formation sur les tableaux croisés dynamiques. Je vous remercie pour l'avoir suivi. N'oubliez pas qu'il y en aura d'autres et on va faire le tour de toutes les fonctionnalités d'un tableau croisé dynamique. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.